Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme convenu Je vais vous proposer deux méthodes visant à définir votre valgus du coude Alors avant d'attaquer ce tutoriel à proprement parler, je vais faire un bref rappel Car ça ne fait jamais de mal un peu de révision De ce qu'est le valgus du coude et de ses différents degrés Nous verrons également des exemples d'exercices où il sera important de le prendre en compte Ensuite on verra les types de matériel que vous devrez utiliser en fonction de votre valgus pour ces exercices Et enfin, quels sont les risques que vous pouvez encourir si vous ne le respectez pas Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce petit programme Allez, nous sommes partis pour ce petit rappel Alors qu'est-ce que le valgus du coude ? C'est très très simple Dans un plan de face, pomme de main face à moi, la main en suppination, le pouce vers l'extérieur Vous pouvez vous apercevoir que mon avant-bras n'est pas aligné avec mon bras C'est tout à fait normal Et c'est ça le valgus du coude C'est cette déviation externe de mon avant-bras par rapport à mon bras Et il faut savoir que l'angle de cette déviation peut être plus ou moins accentuée selon les personnes Alors nous parlerons de valgus normal lorsque l'angle de cette déviation est vraiment minime De valgus modéré et de valgus prononcé lorsque l'angle est véritablement ouvert Alors des exemples d'exercices où il va être important de prendre en considération votre valgus du coude Et bien généralement les exercices où vous vous retrouvez en prise supination Donc ça incorpore tous les mouvements de curl Que ce soit du curl debout à la barre, du curl pupitre ou du curl spider Mais également des exercices de tirage comme le tirage polymôte en prise supination Les tractions en prise supination Mais également tout ce qui est rowing Le rowing est le buste penché par exemple en supination Et des exercices de triceps comme la barre au front ou les extensions verticales Alors quels sont les types de matériel que vous devrez choisir en fonction de votre valgus Pour ces exercices précités Et bien c'est bien simple Vous avez un valgus normal c'est à dire minime C'est open bar vous pouvez utiliser la barre droite, la barre coudée, la bomber barre, les halters, la poulie Enfin bref tout vous est permis Vous avez un valgus modéré Pareil vous pouvez tout utiliser sauf une chose à proscrire Il s'agit d'utilisation de la barre droite Alors pour tout ce qui est rowing je vous invite plutôt à utiliser une barre coudée Ou le cas échéant à troquer cette fameuse prise supination pour une prise pronation Pour le tirage poulie haute en supination Soit encore une fois vous utilisez une barre coudée Ou alors optez pour une prise neutre en utilisant cette fameuse poignée en V Et pour les personnes avec un valgus prononcé Je suis vraiment désolé Pas de barre droite Pas de barre EZ Vous allez plutôt utiliser les halters La poulie en unilatéral avec les poignées Mais également tout ce qui va vous permettre d'opter d'adopter une prise neutre Telle la bomber barre ou alors cette fameuse poignée en V Alors quels sont les risques que vous pouvez encourir à ne pas respecter votre valgus du coude ? Des douleurs articulaires, des tendinites et une efficacité de travail moindre Un exemple très simple, j'ai un valgus du coude prononcé, je ne le sais pas puisque je ne l'ai pas défini Donc je ne l'ai pas pris en compte Et j'effectue un curl debout à la barre droite Et là je vois tout de suite des personnes qui se reconnaissent Et bien c'est bien simple Vous allez tellement forcer vos articulations, votre poignée et votre coude A maintenir une position et en plus à développer une charge Dans une position qui leur est totalement inconfortable Qui leur est contre nature Que vous allez déclarer des tendinites ou alors des douleurs articulaires au niveau du poignet Au niveau du coude voire au niveau de l'épaule Et bien sûr forcez sur ces articulations qui aura une incidence drastique sur l'efficacité de votre travail au niveau du recrutement musculaire Voilà ce bref rappel terminé Il est temps d'attaquer maintenant les méthodes à proprement parler Alors pour vous les présenter j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Garbert Alexandra merci d'être là parmi nous Donc pour cette première méthode, qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme matériel ? Très peu en fait, soit un très long fil Ou alors comme c'est le cas présent D'un mètre de couturier Donc dans un premier temps je vais te demander de te placer Voilà en position Comme je l'ai dit tout à l'heure Donc paume de main en supination, le pouce vers l'extérieur, les bras le long du corps Je vais ensuite placer L'extrémité de mon fil ou alors de mon mètre de couturier Au niveau de la tête humérale Alors je vous rappelle le mérus, c'est cet os situé au niveau de l'épaule Donc je vais le placer au niveau Je vais faire partir de la tête humérale Voilà, je vais te demander de le maintenir, merci Vous allez ensuite faire passer ce fil par le centre de votre coude Et vous allez prolonger sa trajectoire Bien au-delà du plan de la main Et en fait, c'est cet endroit au niveau de la main Où le fil ou ce mètre de couturier va passer Qui va définir l'angle, le degré de votre valgus Alors généralement trois cas de figure vont se présenter à vous Premier cas de figure, le fil ou ce mètre va passer par le majeur La bonne nouvelle, vous avez un valgus tout à fait normal, un valgus minime Deuxième cas de figure, il va passer au niveau de l'annulaire Là par contre, le valgus est un valgus modéré Et enfin un troisième cas de figure, le fil va passer complètement hors du cadre de la main Là par contre, entre guillemets, mauvaise nouvelle Vous avez un valgus prononcé Donc voilà pour la première méthode La deuxième méthode qui nécessite moins d'assistance Demandera tout simplement à ce que vous vous placez dans cette position Vous allez tout simplement vous demander à quelqu'un de vous prendre en photo Vous allez prendre votre photo et la mettre sur PC Et utiliser un logiciel très simple comme Paint Ou tout autre logiciel graphique Et vous allez vous même dessiner cette ligne partant de la tête humérale Passant par le centre du coude Et prolonger au delà de la main Pour voir à quel endroit de la main ce fil traverse Donc voilà, un dernier conseil Faites ce test pour les deux bras Car il peut arriver que vous ayez un valgus différent Au niveau, enfin sur chacun des bras Un exemple très simple J'ai un valgus normal sur mon bras droit Mais un valgus prononcé sur mon bras gauche Voir un valgus modéré Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Enzo ? Vous allez me demander Et bien c'est simple Vous allez tout simplement choisir votre matériel En prenant en compte le valgus le plus accentué J'ai un valgus normal, j'ai un valgus modéré Choisissez votre matériel comme si vous aviez deux valgus modérés Et un dernier nota bene Je suis désolé Alexandra Mais voilà, généralement Le valgus est quand même beaucoup plus prononcé Chez les femmes que chez les hommes Donc désolé mesdames Même si toi, tu n'en as pas du tout Tu es plutôt une chanceuse Donc voilà pour les deux méthodes pour définir votre valgus Et voilà qui est conclu ce tutoriel sur le valgus du coude Je vous invite véritablement à effectuer le test sur vous Et à définir le vôtre Si ce n'est pour éviter d'être constamment Dans une démarche de guérison Je m'explique Vous êtes très nombreux à me demander Voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que vous déclarez des tendinites à répétition J'ai envie de vous dire que la meilleure façon de guérir une tendinite C'est tout simplement de ne pas l'avoir Et justement en définissant Premièrement votre valgus Comme le dit l'adage Mieux vaut prévenir que guérir Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu aux amis Ça fait toujours plaisir C'est une chaîne de soutien Je vous invite à aller sur mon site internet Endthecoach.fr Si vous voulez bénéficier d'un coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et enfin je remercie mon partenaire MyMussel pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller sur leur site internet Ils offrent un vaste choix de compléments A un rapport qualité prix tout au moment exceptionnel Et à ça MyMussel vous offre en guise de bienvenue Un code unique promotionnel de moins 20% Avec le code qui s'affiche dès à présent Et à la suite de quoi vous aurez Moins 10% en permanence Avec ce second code Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà les amis Je vous souhaite tous de très très bons entraînements De bons tests pour définir votre valgus On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foucra Bye bye les amis Ciao ciao Salut